Monsieur Chardon, merci d'être avec nous. Mais dites donc, qu'est-ce qu'on vous a cherché dans les allées du salon de l'auto cette semaine ? On a pu nous chercher parce qu'on n'y était pas. Vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas le seul. Je regarde, je fais la liste Toyota, Fiat, BMW, Fiat, Citroën, Land Rover, Alfa Romeo, Kia, Hyundai n'y était pas. Est-ce que c'est la fin de ces grands messes autour de l'automobile pour vous ? Qu'est-ce qui fait que par exemple Volkswagen n'y était pas pour le coup ? Écoutez, pour nous, c'était un choix qui était assumé. On n'a pas de nouveautés produits en ce moment. Donc on a eu énormément de nouveautés électriques comme l'IDBus sur le début de l'année qu'on va lancer sur la fin de l'année. Donc on n'est pas vraiment un alignement des planètes en ce moment. Donc quand on regarde, je veux dire, de manière assez objective, l'investissement et le retour estimé, on a décidé de privilégier d'autres formes d'investissement. On se dit que si vous n'étiez pas ce coup-là, si beaucoup de constructeurs n'y étaient pas ce coup-là, ils ne sauront plus aucun salon. Il y a le salon de Genève, encore un lieu au Qatar, c'est dans un an. On se demande déjà qui y sera. On va se reposer les questions. On n'a pas dit non au salon. On se pose à chaque fois la question en fonction de notre actualité et puis des retours sur investissement. On voit que le salon, ce n'est plus uniquement le mode d'expression de l'automobile. On voit que l'automobile, il est en train de se développer aussi sur la connectivité, sur la digitalisation. Et on a d'autres plateformes qui existent. On a le CIS à Las Vegas, qui demande de plus en plus de place. Là, vous y serez là ? Nous, on y sera. On est à VivaTech cette année, par exemple, qui est une plateforme tech intéressante. Et il faut aussi qu'on explique que l'automobile, ce n'est plus uniquement l'automobile d'hier. Il y a l'automobile de demain qui est de plus en plus high-tech. Et il faut qu'on attire ces populations aussi pour venir travailler chez nous. Oui, donc Paris n'est peut-être plus l'endroit adapté. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Alors, Volkswagen en France, 18 000 salariés. Un peu plus de 13% de parts de marché. Marché français qui reste contrarié. On voyait les chiffres de la plateforme moto récemment. On fait quasiment 12% sur les 9 premiers mois de l'année. Volkswagen est à moins 21. Mais ça, ce n'est pas le problème que de la France. C'est le problème de fournisseurs qui sont plus exposés au conflit ukrainien. C'est un petit peu le handicap de Volkswagen. On a différents handicaps en ce moment qui limitent notre progression en volume. On a effectivement eu la guerre en Ukraine. On était assez exposés. C'est maintenant partiellement résolu. On a toujours des contraintes d'approvisionnement sur les semi-conducteurs. On en a d'autres qui arrivent. Mais effectivement, sur l'année, on a une dynamique au niveau du groupe qui est assez différente. Au cumul, mondialement, on est en baisse de 12%. Mais si on regarde sur le troisième trimestre, on est en augmentation de 5%. Et sur le mois de septembre isolé, on fait plus de 20%. Donc on voit qu'on retrouve des couleurs. On a une dynamique qui s'améliore en termes de production. On reste avec des portefeuilles qui sont très élevés. Si je regarde en France, j'ai plus de 100 000 voitures en portefeuille. 5 mois de livraison. Donc on a une situation assez paradoxale. 5 mois de livraison aujourd'hui en stock. Avec chez Audi, sur certains modèles, ça peut aller à plus d'un an. Du fait de ces pénuries de composants, entre autres. Du fait de pénuries de composants, de certaines complexités d'allocation des composants. Donc effectivement, on est encore un peu sur la navigation à vue, même si le brouillard commence à se lever. Mais justement, le brouillard, certains disent, on en a encore pour, allez, peut-être un an de pénurie de composants. Est-ce que c'est le scénario que vous faites aujourd'hui ? On voit une amélioration sur début 2023. On n'aura pas encore une année 2023 qui sera revenue à 100% du potentiel. Mais effectivement, on voit que semaine après semaine, ça s'améliore. Ça, évidemment, c'est un défi pour les constructeurs, dont Volkswagen. L'autre défi, c'est évidemment l'accélération sur l'électrique. Alors évidemment, Volkswagen était à la pointe dans ce combat. Je rappelle les premiers mots de votre nouveau patron monde, Oliver Bloom, qui disait, accélérer dans l'électrique partout où c'est possible. Mais ça, à la limite, c'est un changement dans la continuité, parce que c'est le mouvement qui a été amorcé depuis très longtemps chez Volkswagen. Tout à fait. Depuis, je dirais, fin 2015, on a signé les accords de Paris. Et qui dit accords de Paris, dit forcément électrification poussée. On a des engagements qui sont très forts. Si je regarde d'ici 2025 dans le monde, c'est 3 millions de véhicules électriques qu'on veut vendre par an. Quasiment 90 milliards d'euros d'investissement. 90 milliards d'euros d'investissement de 2022 à 2026. C'est des investissements sans précédent. C'est colossal. Et si je regarde 2030, 50 nouveaux véhicules purement électriques que nous allons lancer d'ici 2030. On n'a jamais connu ça dans le groupe.